... Mesdames, Messieurs, chers collègues, je suis donc le maire de Fleury-sur-Andre, qui est une commune qui compte 5000 habitants, et donc vous imaginez les moyens et les budgets que nous sommes en capacité de mobiliser autour de la question de l'Internet. Néanmoins, nous sommes vit l'Internet depuis 10 ans maintenant. Nous avons eu une approche d'abord qu'on pourrait aujourd'hui qualifier de basique, c'est-à-dire nous donner d'un site Internet, d'être présent sur les réseaux sociaux, et puis nous avons travaillé sur l'accès, la 3G, la 4G, et aujourd'hui la fibre optique. Et en matière d'usage, nous avons développé un EPN pour travailler sur la question de la médiation. Nous sommes aujourd'hui dans ce qu'on pourrait qualifier d'un âge à notre échelle, bien évidemment de la maturité, avec un besoin de muter vraisemblablement dans une démarche de ville intelligente et dans l'accentuation de notre offre de services tous azimuts. Le numérique est aujourd'hui envisagé comme un levier pour faciliter et augmenter le pouvoir du citoyen dans sa capacité d'agir, de comprendre, de s'impliquer. Et comme Jacques Lévy l'évoquait tout à l'heure, il y a à nos yeux une déclinaison directe dans l'urbanisme. Nous développons un nouveau quartier autour de 2 000 logements qui viendra développer assez considérablement notre commune dans les années qui viennent et dans lequel, avec la maquette numérique 3D, nous sommes en capacité d'avoir un discours qui est entendu de nos concitoyens, de pouvoir partager des choses, de les préparer, évidemment. Il l'a dit, il a insisté sur notre notion-là tout à l'heure. Elle est fondamentale. Et puis, d'être dans un véritable partage, c'est-à-dire de s'impliquer dans les services qui seront présents dans cet espace, la manière dont les uns et les autres pourront s'impliquer demain et en s'impliquant aujourd'hui. Et c'est quelque chose d'assez fondamental. Et le lien, toujours, avec le développement durable, lorsque nous développons des applications qui permettent de limiter, par exemple, le nombre de places de stationnement parce qu'on prend conscience du fait que, si on n'a pas une place directement devant chez soi, on en a une dans les 100 ou 200 mètres qui sont présents. Et puis, d'aller un peu plus loin en travaillant notamment avec les syndicats de copropriétés, avec les promoteurs, en considérant que quand on met une seconde voiture électrique en autopartage et qu'on la gère avec une appli, on peut supprimer souvent la seconde voiture et on voit tout ce qu'on peut développer à partir de là. Ensuite, on est dans le partage d'informations parce qu'on sait qu'on est plus intelligent quand on est plus nombreux et surtout quand on mobilise l'ensemble des parties prenantes. Et ça donne des points d'appui pour l'ouverture des données publiques, donc tout ce que nous pouvons partager. Alors, Emmanuel, je n'ai pas trouvé d'autres mots « open data », donc des données ouvertes, voilà, merci à toi. Et puis, la protection des données personnelles qui est un vrai sujet, donc tout ce qu'on a pu construire avec French Connect, etc., sont des sujets importants. Et puis demain, et ce sera ma conclusion, donc comment travailler nos matières d'accueillir et de servir en mairie, et donc quelles mutations nous devrons accomplir pour être pas celui essentiellement qui sait et qui est le censeur d'une certaine manière, mais celui qui accompagne, celui qui met en capacité d'eux, celui qui est d'une certaine manière un tiers de confiance. Donc ça appelle une mutation profonde des élus, bien évidemment, mais aussi d'accompagner nos collaborateurs, nos cadres de fonctionnement, nos lieux aussi, dans la manière de faire, de progresser, d'être plus en phase avec nos concitoyens. Merci beaucoup.